Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Arc Survival Ascended. Donc, on va regarder premièrement les optimisations sur Windows et par la suite, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc, c'est super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc, pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique NVIDIA série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode graphique. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10.50, 10.50 TI, 20.60, 10.60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Il y a beaucoup de gens aussi que ça aide au niveau, si vous avez des mini-lag, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou NVIDIA. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande, que vous pouvez avoir avec NVIDIA ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. En gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer en 4K, 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte NVIDIA, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je vous recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de jamais dépasser 170fps, sinon vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2fps. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode Performance. J'ai fait des tests entre le normal et le performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran 2K, ça devrait être une résolution 2K. Si c'est 1080p, 1080p. Et c'est super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'acheter un écran à 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Ils croient qu'ils jouent en ce moment et qu'ils jouent présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc c'est super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. D'un autre petit paramètre que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen. Parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr, de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué. Avec une 40-90, souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS, par exemple, à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil Énergie. Donc écrivez Énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à Balancer ou High Performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme Balancer ou High Performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM, j'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet de, premièrement, d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça va être vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lag. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basic. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, à l'intérieur du jeu, il y a vraiment deux endroits que vous allez devoir regarder. La section vidéo et la section RTX. Si, bien sûr, vous avez une carte RTX. J'aimerais mentionner que pour le moment, le jeu est seulement compatible au DLSS et non au FSR. Donc, si vous avez une carte Radeon, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la FSR pour le moment. L'autre chose que j'aimerais mentionner, je vais vous montrer le guide. En général, qu'est-ce qui va vous donner le plus de FPS? Mais par la suite, c'est vraiment selon votre type de PC. Vous allez devoir ajuster. Car il y a quand même beaucoup de choix, je vous dirais, à l'intérieur du jeu. Ça roule sur Unreal 5 en plus. C'est très demandant. Donc, on va regarder ça ensemble. Par exemple, des choses au niveau de la résolution. Assurez-vous de jouer en... Bien, en fait, la résolution native de votre moniteur. Donc, si vous avez un écran 1080p, vous devez voir 1080p ici. Si vous êtes en 1440p, 1440p. Le Window Mode. Très important d'y aller en plein écran. Les autres modes semblent causer des mini-lags. Donc, je ne les recommande pas. Par la suite, au niveau de Graphic Preset, je vous dirais, mettez Medium. Et à partir de là, on va faire les changements. Là, en ce moment, moi, c'est écrit Custom parce que j'ai fait des changements. Mais commencez en Medium. Advanced Graphic, on va aussi aller en Medium. On va aller dans le View Distance. Ici, vous avez quatre choix. Si on compare de Epic à Low, vous allez avoir une augmentation de 16% au niveau de vos FPS. Par contre, la distance de vue en avant de soi, je vous recommande de la mettre minimum à Medium. Sinon, vraiment, vous allez voir trop de pop-in, les trucs qui vont apparaître. Puis, vous n'allez pas avoir une vision assez loin devant vous. Donc, je vous dirais que ma recommandation est à Medium. Au niveau de l'anti-aliasing, si vous utilisez le DLSS, elle va être bloquée. Donc, vous n'avez pas besoin de l'anti-aliasing. Si vous n'avez pas le DLSS, je vous recommande de le mettre à Low. Vous allez avoir à peu près, je vous dirais, une augmentation de vos FPS de 8%. Puis, l'anti-aliasing dans ce jeu-là est très flou. Donc, même si vous le mettez à Epic, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui est très performant. Donc, je vous recommande fortement d'y aller à Low. Au niveau des textures, on va aller avec la texture ici, il y a 4 braquettes. Si vous avez 8 GB et plus de VRAM, vous pouvez faire du Epic. Si vous avez 6 GB de VRAM sur votre carte vidéo, allez-y à High. 4 GB Medium et en bas de 4 GB à Low. Vous n'allez pas nécessairement avoir un gain d'FPS. Mais si vous demandez trop de texture, vous n'avez pas le nombre de VRAM nécessaire sur votre carte vidéo, vous allez laguer, ça c'est sûr. Au niveau du post-processing, je vous recommande d'y aller à Medium. Un bon 6 % d'optimisation. Et entre Low et Medium, il y a seulement 1 %, donc ma recommandation est vraiment Medium. General Shadow, tout ce qui est ombrage, de Epic à Low, je vous dirais, ça c'est un bon 15 % d'optimisation. Très important d'y aller à Low. Et pour les 3 derniers ici, Global Illumination, Effect Quality, Foliage. Je vous recommande Medium pour tout. Si vous êtes sur un plus vieux PC, au niveau des effets, allez-y à Low. Si vous êtes en train de combattre et que vous voyez que vous avez des grosses drops dans vos FPS, c'est probablement à cause de la qualité de vos effets. Donc mettez-le au minimum si c'est le cas. Par la suite, de l'autre côté, je ne bloque pas mon framerate, donc mon but, c'est de débloquer mon nombre de FPS lorsque je joue au jeu. Par contre, c'est sûr, si vous avez des problèmes de thermal, vous êtes sur un laptop avec un écran 60 Hz, ça ne donne rien de faire 200 FPS, vous allez avoir des problèmes de surchauffe. Donc vous pouvez les bloquer si vous voulez. Par la suite, Motion Blur, moi je le désactive dans tous les jeux, l'espèce d'effet de traîner lorsque vous faites du gauche-droite. Aucune augmentation au niveau de vos FPS, c'est vraiment pour une meilleure visibilité. Par contre, toutes les autres options ici, je vous recommande le Light Bloom, Light Shaff, Low Light Enhancement, Enable Foliage, les 4 à off, et ici, vous allez gagner 10% au niveau de vos FPS, c'est assez majeur. Pour les petits chiffres aussi, foliage, interaction, en fait, lorsque vous allez le mettre à Medium dans vos Graphic Presets, ils vont vous mettre 2, 1.5 et 1. Et honnêtement, ça fait du sens pour garder une bonne visibilité, des bons graphiques, mais aussi des bonnes performances, donc je vous recommande de garder ça. Le Footstep Particle, très important de la mettre à off, ça, vous pouvez perdre des bons 5 à 10% d'FPS, juste avec les particules de vos pieds. Quand vous marchez, en fait, il y a des particules qui s'en vont, donc ça demande beaucoup de ressources, surtout si votre carte graphique est plus vieille. Par contre, les pas, en fait, par terre, si vous voulez les voir, vous pouvez les mettre à On, c'est à peu près 2% que vous allez perdre au niveau de vos FPS. Donc, je vous dirais, pour les paramètres graphiques, c'est ça. Du côté du RTX, c'est sûr que si vous avez une carte RTX, allez-y avec le DLSS à On, vraiment, vous allez gagner à peu près 15% au niveau de vos FPS avec le DLSS. Si vous avez le Frame Generation, donc une carte vidéo RTX 4000, en fait 4000, vous devez absolument avoir cette série-là. Ici, vous allez gagner à peu près un 40% dans vos FPS, c'est immense. Et si vous utilisez le DLSS, très important d'y aller en qualité. Honnêtement, j'ai essayé les autres modes, c'est vraiment pas terrible, le jeu est très flou lorsque il y a du mouvement, donc vraiment, allez-y en mode qualité. Et vraiment, ça va vous aider pour les gens qui ont une carte vidéo Nvidia, par la suite, sauvegardez ceci. Et honnêtement, le jeu, il roule pas si mal, on va s'attendre bien sûr à des patches d'optimisation dans le futur. Ça roule quand même sur Unreal 5, les graphiques sont quand même beaux, donc c'est très demandant au niveau des ressources. Si vous avez des questions concernant ce guide, ça va me faire un plaisir de vous répondre à propos de Arc Survival Ascended. Très important de m'écrire votre PC, donc carte graphique, RAM, ainsi que votre nombre et votre processeur avec votre question. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!